Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de couche limite et de profil de vitesse importante en mécanique des fluides. Alors, qu'est-ce que la notion de profil de vitesse ? C'est la courbe qui permet de montrer quelle est l'évolution de la vitesse en fonction de la distance par rapport à une paroi. Et la notion de couche limite est ce qui se passe quand un fluide s'écoule près de la paroi. Donc, on va regarder dans la couche limite qu'est-ce qui s'écoule ici près de la paroi, comment ça se passe. Alors, tout d'abord, la notion de profil de vitesse. Donc, un profil de vitesse, on va considérer ici un fluide qui s'écoule le long d'une paroi. Donc, on prend un liquide avec de l'air au-dessus si on a un écoulement plan, donc une petite épaisseur de fluide. Et où la vitesse va être maximale ? Eh bien, la vitesse va être maximale là où on n'a pas de frottement, donc entre le liquide et l'air. La vitesse ici est maximale parce que le frottement sera minimal. Ou la vitesse est minimale là où on a le plus de frottement à la paroi. Donc, on peut considérer que la vitesse est à peu près égale à zéro. Donc, le profil de vitesse va être la variation de la vitesse entre cette valeur maxi et cette valeur mini à la paroi. Voilà le profil de vitesse qui traduit la variation de la vitesse en fonction de z. Alors, vous trouverez dans les documents souvent des flèches notées comme ça qui traduisent qu'on a un écoulement dans une direction. Et pour chaque flèche, eh bien, vous avez ici pour celle-ci la valeur de la vitesse que vous pouvez élire sur cet axe et puis la position sur l'axe des z. Par exemple, alors vous n'avez pas toujours cette exposition, vous pouvez aussi tracer les profils de vitesse quand on a un écoulement vertical. Je prends le cas d'un écoulement avec une paroi verticale. Par exemple, dans le cas d'un échangeur, un évaporateur à film ruisselant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir chauffer la paroi, on apporte la chaleur. Ici, vous avez un film de fluide qui peut être de 4-5 mm d'épaisseur et l'eau s'écoule. La vitesse mini sera où elle sera à la paroi, V égale à zéro. Et la vitesse maxi sera là où on a le frottement minimum en contact avec l'air. Donc, on va représenter ici la vitesse en fonction de z, éloignement à la paroi, et on aura le même type de profil, mais dans un autre sens. Avec, on pourrait encore ajouter les flèches, si on le veut, pour montrer qu'il s'agit de vitesse. Voilà. Alors là, je vous ai montré l'écoulement plan, c'est-à-dire entre une paroi et un fluide. Dans le cas d'un écoulement en conduite cylindrique, vous avez une paroi et de tous les côtés du fluide. Donc là où la vitesse sera maximale, ce sera encore là où on a le moins de frottement, donc loin de la paroi. Là, on aura la vitesse maxi. Et puis, on va la tracer. On va tracer l'évolution de la vitesse en fonction du rayon, avec la valeur de R et de zéro au centre. Donc, on a une valeur maxi au centre, zéro à la paroi. Et donc, vous avez la symétrie de ce qu'on a tracé tout à l'heure. Voilà ici, donc, tracer le profil de vitesse dans une conduite cylindrique. Donc, ce type de profil correspond au régime laminaire. Si on a un Reynolds qui est plus élevé, supérieur à 3000, on sera en régime turbulent, donc 3000 ou plus élevé, 10 000, 100 000. On aura toujours la vitesse nulle à la paroi. Et on aura des turbulences, et ces turbulences vont faire qu'on aura une vitesse sur quelques secondes qui sera constante au sein de la conduite. Donc, on a des turbulences, mais la vitesse sur quelques secondes est constante sur la conduite. Avec, entre cette vitesse maxi et la paroi, eh bien, une très grande variation de vitesse. Voilà le profil d'écoulement en régime turbulent, avec une partie, on peut appeler un profil plat, une vitesse constante au sein de la paroi. Alors, je vais maintenant détailler ce qui se passe près de la paroi et amener la notion de couche limite. Donc, je retrace le profil de vitesse en turbulent, avec V de R et ici R. Alors, je vais détailler ce qui se passe ici, près de la paroi. Donc, avec la vitesse nulle à la paroi, et puis au sein du fluide, une vitesse constante maxi. Donc, entre cette valeur et la paroi, vous avez une variation de la vitesse. Voilà. Donc, ça, c'est le profil détaillé. Où, au sein du fluide, eh bien, on a beaucoup de turbulences, avec un fort pouvoir de mélange. Et puis, ici, près de la paroi, dans cette couche limite, eh bien, les lignes de courant vont être parallèles. Donc, là, on a un fort pouvoir de mélange au sein du fluide, avec les molécules qui peuvent se déplacer. Elles vont être mélangées. Une molécule, ici, va être mélangée avec ce qu'il y a au centre. Alors qu'ici, une molécule va rester sur sa ligne de courant. Donc, très faible le pouvoir de mélange. La couche limite, eh bien, c'est cette zone où on a peu de mélange, et elle aura une épaisseur delta qui va correspondre à jusqu'à peu près 99% de la valeur maxi qu'on a au sein du fluide. Alors, si on veut faire des transferts, c'est-à-dire que le produit se déplace, justement, jusque vers la paroi, ou inversement, que ce soit du produit, que ce soit de la chaleur, de l'énergie, eh bien, on peut essayer de détruire cette couche limite, enfin, de la diminuer, en mettant, par exemple, un obstacle, ici. Donc, du coup, on a le fluide qui va arriver et qui va être perturbé, et on aura des tourbillons. Cette couche limite va être diminuée. Alors, je vous reprends pour résumer cette couche limite très importante en génie des procédés. Donc, concerne ce qui se passe près d'une paroi, où on a une épaisseur delta de fluide qui a un mouvement en écoulement laminaire. Et cette couche limite, eh bien, on peut la retrouver aussi en transfert de chaleur, quand la chaleur se déplace, ou en transfert de matière, quand on cherche à déplacer la matière. Par exemple, si vous avez une température élevée à la paroi et vous aurez une température plus froide au sein du fluide, on va trouver une couche limite qui aura une épaisseur qui peut être différente, qui peut être la même. Donc, on va mettre une indice T pour le transfert de chaleur, et on va mettre un autre indice, par exemple, MU pour la mécanique des fluides, parce qu'il s'agit de déplacer la quantité de mouvement. Ces deux notions, ces deux couches limites, il y a aussi une couche limite de transfert de matière. Et bien, ces trois couches limites vont se retrouver fréquemment en génie des procédés, puisque dès qu'on aura le déplacement de la matière, de la chaleur, de la quantité de mouvement, elles vont intervenir et elles vont être liées, toutes les trois, par des nombres adimensionnels, et qu'il faudra considérer pour le dimensionnement. Voilà. Donc, pour conclure, vous avez vu que la notion de profil permet de caractériser la variation de l'écoulement au sein d'une conduite, quelle que soit la géométrie et quel que soit le régime d'écoulement. Et la notion de couche limite permet de montrer qu'il y a des limites au transfert près d'une paroi. Et cette notion de couche limite intervient en mécanique des fluides, en transfert de chaleur, en transfert de masse, et ces différentes couches limites seront liées, vous le verrez, dans les différents domaines du génie des procédés.